La gravure sur bois a eu en Chine une longue histoire. Le plus ancien exemplaire qui nous en soit parvenu est daté de 868. C'est une illustration du Sutra du Diamant. Il s'est d'abord agi de gravure aux traits, en noir et blanc, qui servaient surtout à illustrer les livres, dont le texte d'ailleurs était lui aussi imprimé à partir de planches en bois gravées. Au moins dès le XVIe siècle, certaines gravures très grandes étaient ensuite peintes à la main et servaient à décorer. Au XVIIe siècle, le Chinois Wu Yanzhang inventa le processus de la gravure en couleur, en pressant la même feuille de papier sur plusieurs planches, une par couleur. Chaque fois, il faut donc bien placer la planche pour qu'elle imprime exactement les parties réservées à sa couleur. Les couleurs traditionnelles sont fabriquées à partir de végétaux ou de minéraux dilués dans de l'eau et le noir est obtenu à partir d'encre de chine. Deuxièmpte d'esprit. Deuxièmpte d'eau. Ceci est agréable. C'est-ce que l' templé de chine cet escien. La crème coute, c'est la crème de chine et ça, c'est en train d'être remisant. Désirant par une retraite de chine et c'est en train de chine. Deuxièmpte. Pour remisant réperimenter ce qui est important, Auxtrot de la crème de chine etựer desいやxants. Désirant qu'il y aigneur. Avec l'invention de la gravure en couleur, c'est développer ce qu'on appelle les images de nouvel an pour décorer la maison. Un des principaux thèmes en est la représentation de divinité. Voici le dieu du foyer. Une autre représentation du dieu du foyer avec sa femme. Le même dieu cette fois avec ses deux femmes. Le dieu du sol. Les dieux des portes. Différentes représentations du panthéon populaire. La tablette pour tous les dieux. Le dieu de la richesse. La déesse Kuan Yin, déesse de la mensuétude. Le bouddha Amida. L'étoile Zewé. L'empereur du nord. Kuan Yin, le dieu de la guerre. Lao Tzu. Le fondateur du taoïsme religieux. La déesse des enfants. La licorne qui apporte les enfants. L'étoile de la longévité. Les trois étoiles du bonheur, de la prospérité et de la longévité. Les immortels de l'harmonie. La même image plus frustre. Le dieu du sol et le dieu des montagnes. Les esprits exorcistes. Une déesse protectrice. Le singe grand saint égal du ciel. Le dieu des chars. Le dieu des chevaux et le dieu des buffles. Le buffle du printemps. Les huit immortels. L'étoile de la tisserande s'est unie au bouvier. Ils ont eu deux enfants. La tisserande doit remonter au ciel. Le bouvier la rejoint. Mais ils sont séparés par la voie lactée. Ils ne se rendent compte que le septième jour du septième mois lunaire. Le rapace chasseur de souris. Les chats qui attrapent les souris. Le mariage des souris. Le mariage des moineaux. Le coq symbole du yang. Le caractère longévité. Un autre thème est l'illustration de la littérature populaire. Emprunt l'investiture des dieux. Ici l'épisode de la rivière de Xinshué. Emprunt l'histoire des trois royaumes. Voici la prise de Chengdu. Le plan pour reprendre la ville de Qingzhou. Le stratagème de la ville vide. Les personnages du roman au bord de l'eau. Voici les épisodes du voyage en Occident. Le cochon aux huit vœux de ce roman joue aux cartes avec des singes. Mais ceux-ci trichent en se passant les cartes sous la table. Voici différents épisodes de la légende du serpent blanc. L'aventure amoureuse du peintre Trangin avec une servante d'une famille riche qu'il finit par épouser. La belle-fille qui maltraite sa belle-mère et qui est transformée en âne. Un troisième thème est purement décoratif. Dans cette illustration et la suivante, en provenance de Yang Liu-Tin, les traits sont gravés et les couleurs peintes à la main. Les travaux féminins, à droite version noir et blanc, à gauche en couleur. Il s'agit en fait d'une paire. En voici le deuxième élément. Les travaux masculins, une vieille dame, un vieillard, une belle des années vingt, un lettré entouré de ses femmes. Voici des femmes dans leur intérieur. On leur sert du thé. Elles se livrent à leurs activités. L'une apporte un instrument de musique. D'autres jours échecs. Une troisième est en train de peindre. Voici une gravure moderne de Suzhou. Une autre gravure moderne, les chanteurs de balades et les thèmes de leurs histoires. Une version moderne des dieux des portes. Un héros d'aujourd'hui. Dans un village près de Juxienzhen, dans la province du Honan, la tradition ancestrale se poursuit. L'homme colle une gravure sur autant de planches que de couleurs, puis, sur chacune, il enlève toutes les parties qui ne correspondent pas à la couleur que doit imprimer cette planche. Voici la série de planches pour une même gravure. Sa femme imprime les parties en noir. Ensuite, lui reprend ses gravures et les imprime sur les planches pour les différentes couleurs. et les accueils en noir. ça va à la chante. Il faut que d'un héros. On se passe, le chante. C'est une grosse cuirée. Et là-c'est-ce. Dans cette région, on fait pousser l'arbre dont les fleurs donnent le jaune, utilisé dans ces gravures. Dans le bourg de Juxianzhen, à l'intérieur du temple dédié à Kuanhu, est installée l'association des graveurs locaux. Sont exposées ici les gravures de la région. Il y eut des essais de modernisation, mais ils ont été abandonnés. Dans ces gravures populaires, chaque détail a un sens. Celles-ci représentent le panthéon de la religion populaire, avec le Bouddha Satyamuni, l'Empereur du ciel appelé Empereur de Jade, le fonctionnaire céleste, le Bodhisattva d'Itsang Wang qui sauve les âmes des enfers. Voici le dieu du foyer entouré de ses femmes. Il est supposé remonter au ciel quelques jours avant le nouvel an pour y faire un rapport sur la famille. Ce jour-là, on brûle son image pour la remplacer par une nouvelle. En dessous de lui, on a représenté le dieu des richesses, et à gauche, on offre le cheval qui servira à remonter au ciel. Sur les côtés sont représentés les huit immortels. Le dieu du foyer On a le calendrier pour l'année qui s'ouvre, ici entouré des douze animaux correspondant chacun à une année. Cette gravure du Sichuan représente le mariage des souris. Celle-ci accompagne la mariée dans son palanquin, en route vers sa nouvelle demeure. Mais même en ce jour de l'année réservée au mariage des souris, le chat ne respecte pas la trêve et mange deux joueurs de gong. Les principaux centres de fabrication des gravures sont Mianjou dans la province du Sichuan, Fongxiang dans celle du Shaanxi, Linfen dans celle du Shaanxi, Juxianzhen dans celle du Henan, La région de Huifang au Shandong, Yangliotin à Tianxin où l'on peint les gravures à la main, Nantong est au sud de Suzhou dans la province du Tiangsu, Shaoyang dans celle du Henan, Foshan près de Canton. Quand on compare la représentation des dieux des portes, les différences locales apparaissent. Les images de ces dieux des portes, sous forme de guerriers pour les portes donnant sur la rue ou de fonctionnaires civils sur les portes intérieures, sont collées sur les venteaux pour protéger les demeures. Voici donc les dieux des portes, elles qui sont représentées dans des ateliers locaux différents. Les απόoles et les paroles Sous-titrage Société Radio-Canada À Foshan, on a aussi un couple avec un enfant. C'est l'immortel descendu du ciel qui s'est uni à un mortel devenu lauréat aux examens. Elle lui confie le bébé avant de remonter au ciel. Junggru est le dominateur des esprits, tel qu'il est gravé dans les ateliers de Lin Fen, de Zhu Xianzhen, de Weifang au Shandong, de Su Zhou, de Foshan, avec la chauve-souris qui indique à Junggru où se trouvent les démons. De Yang Liu Ting. Aujourd'hui, les images imprimées mécaniquement remplacent le plus souvent les gravures sur bois et les photos de dirigeants politiques ou les posters de vedettes de cinéma supplantent les dieux. Mais il serait dommage que tombe dans l'oubli cet art populaire dont l'audace des créations n'a rien à envier aux artistes modernes. Les images imprimées mécaniques tout le plus souvent les ذ Bei- coral et l'ent frustrated que tombe dans l'ancien Playeraretins, centredixtes à проводit deывает le plus souvent les tum bias nadip tas et les攻isions,